Ouuuh, je suis le plaid volant. The Goss Movement est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le docteur et ses amis se retrouvent au milieu du Paris-Dakar de l'espace. Est-ce que le docteur va remporter le gros lot ? Le principe de la course, c'est deux concurrents qui s'affrontent, et en fait, à part dans quelques phrases, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont en compétition. Le mec passe quand même son temps à dire, « Ouais, je compte que sur moi-même. » Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que t'es encore en train de squatter avec eux ? Pourquoi tu reviens toujours les voir ? On suit tout le monde dans des mini-épreuves, alors je trouve que l'idée est cool, mais on n'a jamais vraiment l'impression qu'ils sont en danger. Il y a toujours des trucs assez simples pour les résoudre, ou alors des trucs très prévisibles. Genre il y a un bateau pour traverser une mer infestée de bactéries mangeuses de chair, mais il se passe absolument rien sur ce bateau, ils traversent juste. Il y a des robots qui s'appellent Sniper, j'ai jamais vu des robots qui faisaient aussi mal leur noue, ils savent vraiment pas viser. Et il y a aussi des draps qui parlent ! « Oui, je suis un drap ! » Un drap qui parle. Ok. Cela dit, au milieu de tout ça, on a pas mal d'humour et de clins d'oeil, et j'ai trouvé qu'ils étaient très bien gérés, j'ai vraiment apprécié ce point. Pour ce qui est des concurrents, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. La femme est attachante, et on sait pas mal de choses sur son background, mais pour autant, je ne sentais pas tellement une connexion avec elle, et je trouve ça dommage, j'avais vraiment envie de me rapprocher d'elle. Il n'y a pas beaucoup d'évolution du côté des compagnons, mais par contre j'ai une remarque par rapport au docteur, et ça concerne surtout la fin de l'épisode. On la voit défaitiste, on ne retrouvant pas son tardis, et franchement ça m'a secouée, parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de voir le docteur baisser les bras comme ça. Et j'étais vraiment touchée par son attitude. Mais en même temps, je trouve qu'il y avait quelque chose qui manquait à cette scène. Si dans la scène du début, on ne voyait pas du tout le tardis, que c'était juste le docteur qui s'imaginait trouver le tardis à la fin sans qu'on n'en ait aucune preuve, et qu'elle se rende compte qu'elle s'est un petit peu trop emballée, je trouve que la scène aurait eu beaucoup plus d'impact. Mais après il y a eu ses retrouvailles avec le tardis. Je dis comme ça, c'est trop mignon ! Et c'est particulier aussi de découvrir le nouveau tardis à travers les yeux du docteur, et pas des nouveaux compagnons. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien et très touchant de cette manière. Le design du tardis, donc, il faut quand même en parler. La colonne centrale, j'adore, avec tous les trucs, les petits boutons, le sablier, la machine à gâteaux ! Par contre, de prime abord, comme ça, j'ai un petit peu de mal avec les grosses colonnes cristaux. Mais je pense qu'avec des jeux de couleurs, ça doit vraiment rendre super bien. Alors j'attends un petit peu de voir, je pense que je vais m'habituer de toute façon, c'est juste tellement différent de la version précédente qu'il faut un temps d'adaptation. En parlant d'autres changements radicals, le nouveau générique m'a foutu des frissons. Il y a une vibe classique réactualisée, que ce soit à traire le look ou la musique, qui, moi, m'a vraiment scotché, c'était ce qu'il me fallait, c'était beau. Mais du coup, je ne comprends pas trop pourquoi il n'était pas au début de l'épisode 1, parce qu'il n'y avait aucun secret à l'intérieur qui aurait pu être dévoilé dans l'épisode 1, donc... Ok. Bon, après, il y a un point, j'ai pas des masses envie de l'aborder, mais allons-y. Vous vous souvenez quand j'ai dit pour l'épisode 1 que le Stenza allait être un méchant générique et pas mémorable ? Et bah, j'ai l'impression que je suis partie pour le dire plusieurs fois cette saison, trop bien. Et The Timeless Child, personnellement, je ne le sens pas, mais après, je peux très bien me tromper, et j'espère me tromper. Donc, en conclusion, bah, c'était un épisode pas mal, mais qui, à mon avis, ne restera dans les annales que pour la découverte du TARDIS. Et voilà, The Ghost Monument, bah voilà, c'est fini. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Rosa. Moi, vous oubliez les arbres, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada